Et yo les gens, c'est Mortelusson, on se retrouve sur Dofus pour la suite de cette aventure de l'émeraude avec Gligli. Salut ! Ah ! Bonjour ! Non ? Tu veux plus ? Ok, donc là il va rigoler, mais il va bientôt dire bonjour, ne t'inquiète pas. C'est parce qu'il a un légère handicap. Oggi ! Ah voilà ! Ça va ? Voilà ! Ok, donc, Dragonorthropie, on doit aller chercher, comme ceux qui ont suivi la quête. Donc, maintenant que j'ai récupéré les écailles et les bandits de Kania, il faut aller chercher déjà un pont dentif en obsidène, une fleur de tourmentée et une bague enchantée du melou. Donc dans cette quête, on va faire le donjon. Donc pour le pont dentif, il faut aller en moins 16, 17 pardon. Donc, on allait dans le château, là, près de Gisgul. Gisgul ! Voilà. Moins 17. Euh, moins 16. À chaque fois, il y a moins 17. Vous voyez qu'ici, c'est pas mon niveau, hein. Les Gisgul, c'est niveau 180, 190. Les boucs élémentaires de fou. Voilà, moins 16 et en 17. Pardon ? Ça doit être ça, ça doit être ça. C'est une violence avec ça. Oh, il y a une poubelle. Attention. Oh, il y a plein de trucs dans la poubelle. Oh, je peux pas tout prendre. C'est pas grave, ça vaut pas cher. Salut ! Mais du coup, j'ai peut-être plus de place sur moi. Ah oui, effectivement, j'ai plus de place. Alors, je vais vite, euh, je vais vite remplir un peu mon co-coffre. Oui, vous voyez, j'avance. Ah, il me téléporte déjà alors que je ne suis même pas encore. Mais non, t'inquiète. T'as le temps, je dois faire des combats, tout ça. Pour récupérer le point d'antif et la flower. Donc, déjà, on va arriver au point d'antif. Il faut aller à, comment ça s'appelle du coup ça ? À la tour de Gisgul, du coup. Donc, on rentre dedans. Alors, on va par là. On va par là, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Pardon ? Tu n'as pas besoin d'une pour le combat là-bas ? Non, c'est un petit mot. Enfin, un petit mot. Un mot à 3000 Edith Vita. Est-ce que j'ai... Parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais est-ce que j'ai mon... Oui, j'ai le Lumino. Donc voilà, on doit parler à Razamoun le Vert. Qui nous chante une chanson, en fait. Un cercle magique pour les gouverner tous. Et dans les ténèbres, les lier. Donc voilà, pour ceux qui connaissent... Un peu le truc. On lui demande de donner le pour d'antif. Et il dit, toi, pour Vert, tu ne l'auras jamais. Evidemment. Donc là, on va devoir lui péter la gueule. Alors... Combien de Vita ? Donc il a 3600 de vie. Donc ça devrait aller. Je viens déjà lui mettre du 1300. Donc il a des sorts où ce fameux Razamoun invoque un cochon de Farle. Et on les connaît, les cochons de Farle. Saloperie. Et donc il invoque tout simplement ce cochon qui peut nous faire des dégâts. Tout simplement. Il fait Tornade. Le cochon retire des PA aussi. Sinon après c'est un cochon de Farle et c'est un Boak. On connaît, on sait ce qu'ils font. Hop, hop, hop. Bien tout terminé. Voilà. Voilà. Il fait des éclairs, des tornades. Comme... Comme le faisait avant. Quand on était Osaïe. Quand on invoquait le Boak. Pour ceux qui se souviennent, les anciens. Peace. Le vrai. Le vrai. Voilà. Donc là, on vient de récupérer notre fameux pendentif. Merci. Rasboule. Bouboule. Titi. Poupoule. Oula, il y a des motos de mon côté là. Ouais. Ils sont là. Alors maintenant, je dois me trouver. Je dois aller en moins 14. Voilà. 36. Alors, moins 14. 36. Ça fait loin quand même, hein. Au nom de Dieu. Je peux voyager jusque là. Parce que j'ai accès, grâce à mon jeune ami ici présent. Il m'a fourni... Euh... Où qu'il est ? C'est toi, Glypharia. Qui m'a tranquillement, gentiment fourni cette monture. Ah ouais. Qui donne un PA, 100 Vita et 50 de force. Comment pourrions-nous le remercier les amis ? Il y a pas... Après, je dis, il passe dans mes vidéos. Donc, je pense que c'est déjà un... Un sacré... Un sacré... Pardon ? Je... 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 Je voulais dire un grand... Re... 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 Une gentillesse. Catrice, tu veux, ouais. C'est ça. Une remercie... Un remerciement. Ah... Gros. Alors, faites attention parce que cette zone agro, hein. La terre... La terre des sacrés. Ils agro... Je me suis déjà fait agro tantôt et c'est pas joyeux. Oh, mais ils agro parce que t'es trop petit niveau. Ah, quand t'es au niveau de la zone, ils agro pas ? Ouais, moi ils agro plus. Oh... En fait, maintenant, tu te fais agro partout si tu es en dessous de 20 levels, je crois. Ah, bah écoutez, info à vérificationner. Euh... Dites-moi quoi en commentaire, hein. Comme ça, ça fera des commentaires en toutes mes vidéos. Rires. Est-ce que tu crois que j'ai un commentaire avec une info ou pas ? Bah si, déjà, moi je commente pas. Rires. 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 Donc euh... Donc effectivement, ça aide beaucoup ce fameux autopilote. Malheureusement, je n'ai pas vraiment le réflexe d'utiliser parce que je suis un ancien, tout simplement. Et pour moi, ça, c'est... Ça, c'est blasphème. C'est sorcellerie. Je sais pas si ça vous fait rire. Un gain. Ouais, moyen. Et comment as-tu trouvé notre dernière vidéo ? La fameuse vidéo sur les ponds d'une cagnière où on était toute une flopée avec Néclat, vous explique, là ? C'était cool. Et ouais, mais... Franchement, c'était cool. On avait trouvé une bonne team, je trouve, hein. Bah ouais, heureusement qu'ils étaient là, sinon... Ouais, bah le combat était euh... Voilà, ils ont quand même 11 000, tout fort 11 000 et une fois 14 000 de Vita. Plus leur spécificité en tant que... Yop et K et... Je ne sais plus c'était quoi l'autre. Je ne sais plus. Mais voilà. Un sacré. Un sacré, ouais, c'est ça. Donc voilà. Le combat était quand même pas facile. Donc euh... En plus ça fait plaisir. Je suis tombé sur un nouveau... De nouveaux amis. Donc voilà. Donc par rapport à la fleur, vous voyez qu'elle est là. La fameuse fleur. Une fois qu'on est arrivé. Voilà. Ah mais non. Fleur détourmentée. Maintenant nous devons trouver la fameuse bague. Enchantée du melou. Donc là j'accepte la TP de mon jeune camarade au... 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 Au glyphe furieux. Vous avez compris ? Au glyphe furieux euh... Hein ? Qu'est-ce qu'on rit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'échange... Oh mais cet homme hein. Il donne. Ah oui c'est vrai. Euh... Mais est-ce intéressant ? Parce que... T'as le 18% en moins hein. C'est moi qui fais tout. Alors tu me le mets, tu me fous la paix. Mais je perds... 70 en force. On s'en fout tu fais rien. Et arme de chasse. Y'a pas arme de chasse dessus ? Ben non. T'es niveau combien en chasseur ? Je sais pas. Mais de toute façon je peux pas la mettre parce que j'ai pas les karak. Chasseur je suis 50 ici. Bon faisons le donjon déjà hein. Tu me raconteras euh... Ta vie plus tard. Donc on arrive sur le fameux donjon... Melou. Alors... Maintenant c'est un peu mieux je trouve. Parce que bon, t'es encore là un peu euh... 3HL. THL. Mais euh... Moi je commence à être à peu près du niveau là. Je sais pas c'est un donjon niveau combien celui-là ? Bonne question. 100... 100 ? Moins de 100 ? Hmm... On va vous dire ça de suite jeune homme. Oui je m'autoréponds, je me parle tout seul. Et alors ? Ouf... C'est un niveau 100. Et je suis quand même malin. Bien vu. Bien. Donc essayons de faire des ciao. Histoire que j'ai 2-3 succètes. Donc je vais attaquer personne. Ah mais il y a le ciao 1. De toute façon j'ai manqué. C'est quoi ? J'allais finir 1. Ok. Ouais donc je peux taper moi dans le temps hein. Euh... Ouais c'est plus cool. Bah eh... Pendant que je suis là pour faire des dégâts. Ah oui non j'ai perdu des paires. Bon bah... Ah... Ya ! Alors ? Pas trop impressionné ? Amazing. Amazing myself. Tu vois et n'empêche ils perdent pas beaucoup de vita hein. Donc on va essayer ici mais comme d'habitude donc je... Comme vous pouvez le constater pour ceux qui suivent ma chaîne. J'ai commencé à faire des playlists. Avec les avis de recherche. Les donjons. Le let's play en général. Euh... Voilà c'est déjà bien. Maintenant les donjons comme je disais à mon... Mon cher collègue de jeu actuellement présent. C'est que il y a certaines vidéos où je n'ai pas mis comme nom de vidéo. Le donjon. Mais j'ai fait le donjon dans la vidéo. Parce que ça faisait partie d'une quête comme celle-ci. Celle-ci le nom de la vidéo sera Dragonautopia. Topi. Mais je ferai le donjon dedans donc euh... Je mettrai quand même ça dans la liste des... Vidéos donjons. Donc ne soyez pas surpris. Si euh... Si et seulement si. Comme on dit chez nous. Ou alors tu la mets dans les deux playlists. Oui ça je le fais d'office. Ça soit elle est dans le playlist let's play. Parce que je les mets toutes en fait dans les plays let's play. Tu vois j'ai une play let's play. Mais en plus elle sera dans le donjon quoi. Il me semble que euh... C'est pas... C'est pas... Après est-ce que tu gères le tchal numéro 2 ? Qui est... Euh... Il y a mon lien. Ah non. Deux partout tu as tué. Oui non ça passera. Parce que quand il est tué par les glyphes ça ne compte pas je pense. Ah de toute façon je vais essayer d'abîmer euh... Le euh... Le euh... Mes grenouilles là je sais pas quoi. Euh... Avec 27% ? Ouais vas-y. Je te sens que c'est faire que ça. Ouais. Malheureusement je... Il va falloir faire de miracle. Donc on va voir le... Mais je suis pas sûr qu'il meure de toute façon le melou devait en toi. Je pense pas. Parce qu'il avait beaucoup de... Enfin tantôt ils ont eu beaucoup de risé bah voilà. Ça en est bien. Allez hop. Allez hop. Donc voilà. C'est un donjon assez abordable. Même à mon niveau. Maintenant je suis peut-être pas le meilleur stuff. Et euh... Ici je suis forédé par glyphes. Mais... Si vous êtes dans... Dans les eaux des donj... Des niveaux 120... Avec... À deux. Je pense que ça peut aller. Ça prendra plus de temps mais ça peut aller quoi. N'est-ce pas ? Oui hein. Bon attends parce que j'ai dit que c'est deux par tour hein. Qu'il faut... Qu'il faut killing. Euh... Donc comment on va faire ? Sauf par les glyphes. Sauf par les glyphes. Sauf par les glyphes. Si vous respecte toi. Attends. Je vais essayer quand même de... Non tuer deux ici. Non pas toi. Euh... Voilà. Hop là. Deux tués par un tour. Et maintenant eux ils vont pas mourir. Donc parfait. Tu les tues prochain tour. Et Charles réussit. Je suis comme ça les gars. Vous inquiétez pas. Vous savez bien. Mortellus à l'astuce. Oh. Ça peut être bien ça comme... Comme euh... Comme aller. Comme titre de vidéo quand je ferai une vidéo astuce. Comme euh... Mortellus à l'astuce. Pardon ? Comme dicton. Comme dicton. Comme dicton. Mortellus à l'astuce. Hmm... Saint Patrick. Euh... Voilà. Donc on a... Donc... Je sais pas. Bon bah voilà. J'ai eu le succès déjà. Donc ici. Attends avant d'aller. Il y a deux endroits. Donc il y a à gauche et à droite. La différence est laquelle ? On va voir si tu connais ton jeu Glyph. Euh... Je savais même pas qu'il y en avait une. Ok. Donc... Moi non plus. Je ne sais pas. Mais il y en a pas je pense. En fait à l'époque. À gauche. Euh... Il y avait une partie qui était plus rapide. À gauche. On allait dans un... Un chemin où il y avait plus de combats. Et à droite c'était plus rapide. Plus direct au bas. Non. Il y a eu une coupure. Ah bah non. À gauche c'était plus... Plus long. À droite c'était plus rapide à l'époque. Maintenant du coup je vais aller à gauche. On va aller voir à gauche. Je ne pense pas que ça change. Par rapport à avant du coup. Maintenant je pense qu'il n'y a plus de spécificités. Malheureusement. Enfin malheureusement. Les donjons font tous 5 cases. 5... 5 combats. C'est ça je crois. Ah bah non. Ils font plus 5 combats c'est. 5 salles. Je ne sais pas. Avant c'était ça. Une fois où j'avais c'était 5 salles. Maintenant ça dépend. C'est pas pour tous les donjons je pense. Parce qu'ici. C'est notre troisième combat. Ah si c'est vrai que c'est ça. Troisième combat. Après il y a le fameux combat. Il y a un combat ici très serré. Donc si vous êtes un cra ou un distance. Ben voilà. C'est à ce moment là qu'il faudrait vous adapter. Euh. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Regarde ça technique. Oh lolo. Alors. Oh lolo. C'est bien pour le truc. Pour le tchal. Ouais. Euh. Et du coup là après vous verrez qu'il y a logiquement la fameuse salle. On y passera peu importe le chemin que vous aviez pris à droite ou à gauche. Il y a une fameuse salle toute petite riquiqui où on est collé au mob. Donc euh. Voilà. Quand vous n'avez pas le level ou pas assez de vita. Ça peut bloquer effectivement. Maintenant vous allez voir dans l'ensemble. C'est quand même gérable. Voilà c'est celle-ci. La fameuse case. Je sais pas comment elle s'appelle. Bibliothèque. Et là en fait vous êtes vraiment collé au mob. Donc c'est assez. Comique. J'ai hâte de refaire le donjon. Parce que sinon comme d'habitude j'essaie maintenant de faire avec les hauts donjons. Euh. De faire au moins une première fois. De toute façon quand c'est possible. Une première fois avec A2 en duo. Et faire certains succès. Tous si possible. Et le score de 100. Bah le faire à 8. Ou à 7. Enfin à plusieurs joueurs. Tout simplement pour en faire profiter les autres. Pour jouer en équipe. Parce que j'adore vraiment ça. Jouer avec des amis. Des gens. C'est vraiment très très cool je trouve. Et parce que l'amour. Est dans. Est dans. Est dans le jeu. N'est ce pas. Oui. Ah. Regardez. La technique. On m'appelle. Elle technique. T'as pas de dégâts. T'as pas de dégâts. Oh putain j'ai pas de pain en plus. T'as pas de pain. Non. Oula tu es dans une sale. Position si je peux me permettre. Non. T'as pas scremm. Ah oui t'as un attaque de. De zozo. Qu'est ce que c'est. Une agide. Ok. Est ce que j'allais taper. Ou ils vont crever de toute façon. Ils vont crever. On n'est pas sûr. C'est sûr. Hein. Pas à moi. Hein. Hein. Bon. Voilà. Ils sont pas morts. Oui bon. Ils sont morts tout de suite. Alors. Nickel. Nous sommes au fameux. Boss. Donc. On va essayer de faire. Alors. Attendez. Succès mob. Melou. Alors. Il faut tuer le melou en premier. Et faire Hardy. Donc Hardy c'est rester collé à un adversaire. Ok. Hum hum. Comment est ce que tu le sens. Jean Hugues de la Fontaine. Ah bah écoute on verra. Ah. J'ai un peu de poisson. Mais il m'en restait trois. Donc je me suis permis de les prendre. De toute façon. Euh. Bah bah t'es prêt ? Ouais. Regardez ça. Ça gamelle. Il est à faim Amnon. Roh les. Moi les. Quand je vois des percos ici. Roh. J'ai tellement envie de les choper. A chaque fois. Regardez seulement. 360 pods. Presque 100 000 kamas. Ça va quoi. Un jour peut-être. Quand j'aurai une guilde. Folie folie. On fera des chasses aux percos. Mais bon. En attendant. Mot l'olastico. Allez. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il fout l'autre là. Il se positionne. Il discute. Il joue aux cartes. Cuscio. Steven. Anaban. Stop. Oh play. Au moment j'ai dit stop. Ça c'est coupé. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. On m'appelle. Elf. 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 Oui. Bien vu. Cliff. Voilà donc. Le fameux melou. Donc alors. Il faut être au cag des mobs. Donc moi je vais aller au dessus. Donc il faut rester au cag. Mais il faut rester au cag des mobs. Ouais. Mais il y a premier. Ouais. On va essayer. Mais je suis pas sûr de. Moi je fais pas beaucoup d'égards. Donc la spécificité par contre du fameux melou. Il me semble. Donc déjà il tape fort. Et il invoque un millimelou. Qui tape aussi fort en fait. Enfin qui non. Qui tape pas aussi fort. Mais qui fait. Mulanthropie. Je ne sais pas exactement ce que ça lui fait. Moral. Moral. Ok. Ok. Il enlève l'état invulnérable. Donc des fois le melou. Il me semble qu'il peut être. En l'état invulnérable. C'est bien cela. Tu dois lui faire. Un de dégâts. Ouais ouais. C'est ça. C'est qu'il me semblait. Au cag. C'est ça. On doit être à son cœur à cœur. Et lui faire un de dégâts. Enfin au minimum un de dégâts. C'est ça. Ok. Il me semblait bien. Donc la spécificité du melou. Il est là. Après je ne sais pas vraiment. Pourquoi il a un vogue du coup. Un millimelou. Enfin je dirais. Il fait pas quelque chose de spécifique. Je pense. Non. Le millimelou. Il ne fait rien de spécial. Si je ne m'avuse. Quel mocheté. Si tu sais. Retirer tous ses PM. Aux boss. Ah. Ouais. Ok. Tous les PM. C'est duel. Ouais. C'est ça. Ok. Et je vais taper. Ah non. Il est invul. Je vais me booster. Et je vais quand même le taper. Mais une seule fois. C'est ça. Ouais. On va voir si ça marche. Je me booste en même temps. Ça marche pas. Si. Il est toujours invul. Oui. A distance. Ah. C'est qu'une invul. Une invul. Oula. Une invul. Ah oui. C'est ça. Effectivement. Invulnérabilité. Pardon. A distance. Ok. Non. Alors ça va aller. Ils font quand même mal. Par contre. Comme vous pouvez le constater. Ça. Je trouve que ça cogne. C'est pas ce que t'en penses. Mon chien ami. On va voir les dégâts que tu vas faire. Je dis ça. Mais. En deux tours. Mais quand même. onende exactement. Non. Pour moi qui n'ai pas beaucoup de vita ? Ouais. Ça fait beaucoup hein. Ok c'est ça. À quoi ça retourne par le Glyphe bizarre ? Ça réduit les dommages. tu as sorti de l'état invulnérable ok non pas ça ici 109 ça la gamme où je sais pas faire moins d'attaqué chez moi aussi moi il ya plus rien qui s'affiche en bas et ben écoute moi logiquement si je le tape avec ma coco j'ai fait mais moi je comprends pas ce qu'il est mis un vulnérable de ceux et maintenant il est un vu il a venu rabot lui fait une attaque n'importe laquelle mais qui se prend pas beaucoup de pa j'en ai qu'une de trois parce que c'est les autres de deux c'est sa tête push pour investir dans flamish voilà donc là j'ai fait moi je fais ce que je peux donc il reste invulnérable un tour malheureusement finalement il commence le tour avant nous deux donc l'air il n'est pas il est pas vulnérable pourtant as il la voile ok d'accord en chaque commencement de tour ok d'accord ça je comprends la je tue là je tue après si on gère pas le premier temps puis on fera ça en ans dans la vidéo non mais en fait on va gérer mais j'ai passé j'ai placé mon égypte tantôt et je les foiré direct après moi ici j'ai plus attaqué donc t'es mort prochain tour j'ai fait une attaque donc on va en parlant on va lancer direct on est vraiment nul en vidéo c'est un truc de fou en battant à chaque fois on foire les vidéos ce qu'elle m'a fait à la gamme au moment c'est à la gamme au roi si c'est ça je crois j'ai de me loupe on est quand même faux ouais surtout que j'ai htl avec moi les gars hashtag alors bon voilà oui j'ai pas je sais pas quoi dire alors est ce que j'ai de la vie tard est ce que j'ai quelque chose pour me rendre de la vie en attendant mais je vais aller chercher en même temps vite fait on a le temps que tu ailles à mon avis t'inquiète je vais manger des moules frites les gens je mange des moules frites moi je suis comme ça j'ai des gd j'ai tout ça c'est le truc que j'ai quand je fais l'ail le truc de jour là oui dans votre mère comment ça s'appelle dans votre avant-sac donc vraiment faites le ça peut vous aider j'envoie déjà la tp avouer hop hop je reprends où j'étais ça va t'as sur la tv ouais c'est à la seconde comme on dit dans le pays est-ce que tu es radis me lancer je rentre j'ai pas ma vita est ce que tu es sûr que tu vas avoir assez de vita comme ce thomas des pins à des pins mais des pins des pins quoi ok oui en bas bas on se remet à la journée ouais ça je me rends pas que toi au pire ce qu'il va attaquer au cac non que tu te mets le tour des deux à côté ok allez cette fois-ci on gère les gars ok bon parce que tu sais déjà aller au cac et là tu peux déjà tâter on va essayer de s'y mettre à fond c'est là cette fois ci donc on sait qu'ils seront à vue à distance et au cac aussi donc pour le taper mais pour le rendre le désinvue désinvue on le on doit juste faire une petite attaque une fois qu'on fait une petite attaque et des avis donc comme disait qu'il fait attention à utiliser des des soeurs à bas bas coût de pm si je puis dire cela lui c'est que c'est bon et qui fait ton sort pour booster la toile épée divine ouais les prochains tours tu pourras le mettre à 0 pm ok je me c'est un prochain tour ça va faire bon Kevin Kevin a la âgé j'ai hâte de terminer ce donjon ça sera un bon en moins déjà un alors faire ça alors pourquoi tu l'as fait sur l'autre sur ton égide le truc parce que les autres ne vont pas venir à mon cac à moi par contre les dégâts sont pas ouf mais il a 30 ans résister pour moi en tout cas donc effectivement c'est pas ouf maintenant c'est vrai que je peux utiliser un petit sort là de 2 p.m. de 2 p.a. je pourrais pas faire le truc que je voulais faire du coup putain je voulais faire coco c'est niqué voilà c'est niqué n'est pas précis si mais bon je l'ai fait une fois avant je pensais juste le retirer que précis mais pour avoir assez de pm a pa pardon mais tant pis c'est pas grave c'est pas grave donc il a quand même il disait quand même presque 6000 de vie de base par là ça a diminué avec les les pressions etc mais il avait 5400 je pense donc voilà vous voyez aussi qu'il invoque des mulou des mili melou du coup donc franchement je trouve que c'est pas non plus le plus facile maintenant là par contre la technique pour des invuls moi franchement ça va quoi il ya il ya pire je crois frapper un goût bon faut essayer que là qu'ils partent pas trop loin on partira pas là ben là non du coup c'est sûr qu'il partira pas du tout tu as encerclé johnny nice donc après voilà la difficulté de donjon est peut-être que le boss a plus de vita après plus les spécificités de chaque mob qui enlève certains je pense que c'est le mamie là le cocholou qui enlève des pa si je ne m'abuse maintenant voilà dans l'ensemble le la la stratégie pour tuer le le boss n'est pas super dur je trouve par contre je vais mettre de la vita parce que sinon j'ai crevé c'est des soupçons chiant ouais c'est ça comme dame en fait à chaque fois j'hésite à utiliser des trucs ou pour me remettre des voies vas-y pour mettre du du chine ouais c'est ça histoire de rester en vie en fait ça est ce que c'est alors putain je suis pas sûr que je te dire le coup ouais non je suis mort sauf si tu le tue là ah ouais non même pas bah c'est pas grave écoute voilà alors heureusement que j'étais là ou pas je vais retirer quand même les pm ouais t'as pas été inutile je dis ça je dis ça je dis pas tout par contre faut que tu gères parce que là tu as été encerclé donc sur la culture logiquement non 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 le prochain ah ouais parce qu'il a récupéré j'espère tu vas survivre si je fais ça ça devrait aller ce qui fait quand même fort mal heureusement c'est des invoques qui sont décédés sont décédés oui je parle j'avoue que j'ai eu un stress aussi c'est bon oui oui frère voilà nickel bon maintenant faut que tu reste au cac et que tu tues tous les autres est-ce que ça va aller vu le celui qui a très très loin oui hein est-ce que tu vas survivre bon ça doit aller ok ça me rassure je suis content par contre j'ai bah c'est pas grave le tchal parce que j'ai sinon la vidéo va être trop longue pour le donjon de melou c'est pas possible on va pas tout mais non je vais attendre un tout pouvoir faudrait juste qu'il se rapproche en fait mais il va jamais se rapprocher ça le suicide il ne se rapprochera pas le filou j'espère que tu vas survivre là là t'es en chill en shield ou quoi parce que tu perds full vita ouais non je vais foirer le tchal c'est pas grave survie c'est déjà ça qui m'intéresse là parce que je sens qu'on est déjà dans le caca vous voyez que mine de rien mine de tout c'est quand même pas non plus la facilité ultime je trouve dans ce donjon mais bon on est là pour faire muter je fais ça 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 nice forever en 500 moins 700 et c'est tout moi sans ces arachnides je t'ai non mais au moins on est pas mort ça picote à les arachnes nickel et donc en même temps je voulais vous le dire effectivement j'ai également mis à jour la quête un juge hystérique parce qu'effectivement j'en profite pour faire en profite ça fait partie du truc où je fais également d'autres d'autres quêtes où je peux aller voir crise de nerfs donc ici une fois que vous avez fini vous parlez agent bug qui vous dit oui ah là là oui ah là là non mais voilà c'est un pnj de fin de donjon donc il dit jamais quelque chose de très fou fou à part waouh tu m'étonnes j'ai réussi à tuer le mulot moi je suis enfermé dans un jour depuis 500 ans et oui parce que tu n'es pas un aventurier petit bonhomme donc une fois que vous avez donc le pendentif la fleur est maintenant là bas et que vous retournez voir jacqueline qui est dans son marais surnommé mériane pour faire moi je ne sais plus mon fou d'histoire moi oh eh bien heureusement que j'étais pris dans mes vidéos vous pouvez lui jeter des pierres mettez des pouces bleu pour moi et négatif pour lui s'il vous plaît merci leur donnez le nom de ma chaîne mettront des j'aime pas tu ris tu ris à même gloire et fortune mon jeune ami après ça quand même plus d'abonnés que moi alors je respecte presque c'est si difficile d'avoir plus que toi d'abonnés bah ouais quand même ce n'est pas faux donc là on va arriver à mériane pour lui rendre heureuse donc elle va devoir assembler maintenant le tout pour donner le fameux talisman pyrio je ne sais plus comment ça s'appelle bon bon repos à ce non aracto machin truc note vous souvenez allez donc là on lui demande que tout ce qu'elle a demandé donc voilà elle nous dit bravo maintenant elle dit qu'elle a encore besoin de qu'une petite chose et elle nous rache un poil du nez magnifique puis alors qu'est ce qu'elle fait oui c'est ça donc maintenant donc elle place l'anneau au centre du triangle d'un triangle maintenant les écailles donc les trois écailles avant elle place les trois écailles sur le pointif qui se met à fumer voilà c'est ça vous voyez le prismaradote et donc là elle invoque prismaradote dragon aux mille couleurs montre moi ton effet brandy de taillissement dans votre direction sentir que votre corps se transforme elle dit voilà ça ira ça devrait aller tu vas pouvoir tes pouvoirs se révéleront lorsque tu seras face au fameux seigneur de la forêt maléfique mais attention au gaspillage ne gaspille pas justement donc voilà ici on vient de terminer la fameuse quête donc avant de la lancer je voulais vous montrer à quoi je ressemble non on fait pas ça n'avait pas dans la vraie vie blé rome je ressemble à ceci je suis le dragon bien multicolore effectivement c'est des gasses ok donc on a bien avancé je vais également mais oui c'est vrai je suis con je dois aussi aller rendre la crise de nerfs la suite de la bataille à une quête d'avoir fini à l'eau ouais dans une quête là il me reste plus que le combat maintenant logiquement avec le fameux dark vlad ouais atelier des paysans surnommé draghi vladdy c'était très drôle par contre je m'aime pis où il se voit là et n'empêche en une vidéo je termine deux quêtes et un donjon 1 1 mais c'est pas mal c'est pas mal moi je suis moi je suis comme ça je suis dans l'efficacité messieurs dames ok donc par contre il faut juste deux heures pour aller donc voilà on par la crise de nerfs qui nous dit c'est pas fini comme dame à lui nous renvoie une nouvelle truc pour les rats de bontas la prochaine quête ok voilà donc on a terminé cette quête la dragonautopia je parle bien oui effectivement comme tu disais je suis qu'à une quête de la fin maintenant je dois refaire l'ultime reminiscence sur ce je vous dis à bientôt et merci à toi glyph mais de rien à la prochaine merci à toi